Le mannequin français Dylan Blondeau, désigné la plus belle fille du monde alors qu'elle avait 6 ans, a été élue le plus beau visage de 2018. 11 ans après son titre de la plus belle fille du monde, la française Dylan Blondeau, 17 ans, a été élue le plus beau visage de 2018 d'après le classement publié par T.C. Candley. En deux jours, la vidéo de la gagnante a eu plus de 2 millions de vues sur le site du classement. Si Dylan a remercié ses 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, je ne peux tout simplement pas le croire moi-même. Merci infiniment à T.C. Candley et à tous ceux qui ont voté. Je ne pensais jamais devenir numéro 1. Je suis reconnaissante à chacun d'entre vous et j'espère vraiment que vous passez de bonnes vacances et un bon Noël en famille. Tout le meilleur pour vous tous. Beaucoup d'amour. La jeune femme est citée pour la cinquième année consécutive dans le classement de T.C. Candley. Elle succède notamment à Emma Watson, 2011, Emilia Clarke, 2012, ou Marion Cotillard, dernière française titrée en 2013. Les utilisateurs d'Instagram ont félicité la jeune fille pour sa victoire et lui ont exprimé leur soutien. Sur son compte, on lit des commentaires comme vous le méritez tellement, j'aimerais être aussi jolie que vous et je suis si fier de vous. Vous pouvez être fier de vous et nous savions tous que vous y arriveriez. Vous le méritez plus que quiconque et je suis si heureux ou nous sommes si heureux de vous avoir comme idole, a déclaré un utilisateur. Fille de l'ancien footballeur Patrick Blondot et de l'actrice et présentatrice de télévision Véronika Loubry, Thilan Blondot a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 4 ans par une collaboration avec Jean-Paul Gauthier. Elle s'est fait connaître du public deux ans plus tard en remportant le prestigieux prix de la plus belle fille du monde en 2007. La même année, elle a fait la couverture de Vogue Enfant. Elle est devenue la plus jeune ambassadrice L'Oréal en 2017. La même année, elle est devenue la plus jeune ambassadrice L'Oréal en 2017.